C'est quand même incroyable de se rendre compte qu'on est aujourd'hui dans un pays moins solidaire qu'il y a 10 ou 20 ans. Je pense qu'il faut un travail, non seulement un travail financier, évidemment, trouver les moyens de subvenir à un certain nombre de besoins, mais aussi un travail pour démonter un certain nombre de préjugés, de stigmatisation, de division au sein de notre société. Et, au fond, convaincre tous ceux qui ont encore besoin de l'être que trop d'inégalités dans la société, trop d'inégalités finissent par nuire, y compris au progrès économique, à la croissance, à la compétitivité du pays. Tous les économistes le savent bien. Or, les inégalités n'ont cessé de se creuser dans notre pays. Il y a la nécessité, par exemple, d'augmenter le RSA de 10 %, tel que le Premier ministre s'y est engagé. Il y a la nécessité de créer des places d'hébergement supplémentaires, 8 000 places d'hébergement qui seront créées dans les 5 ans sur cette question. On en discutait tout à l'heure, j'avais le plaisir de recevoir un certain nombre de responsables d'associations caritatives qui me racontaient comment, finalement, ils voyaient arriver de plus en plus un nouveau visage de la pauvreté. Pour moi, le nouveau visage de la pauvreté, c'était déjà celui de la jeune femme, souvent à la tête de famille monoparentale, ce qui était évidemment confirmé par les associations, mais aussi un autre visage de la pauvreté, qui est celui de ces personnes âgées qui, en couple, ont mis l'un des membres du couple en maison de retraite et se retrouvent, elles ou lui, finalement, sans de quoi subvenir à leurs besoins et qui finissent par venir frapper à la porte des restos du cœur ou du secours catholique. Et puisque j'évoquais les femmes seules à la tête des familles monoparentales, nous avons décidé d'augmenter l'allocation de soutien familial, le complément familial aussi, mais de faire aussi en sorte que l'accès aux crèches ou aux cantines scolaires pour les enfants des familles en situation de pauvreté soit renforcé. Voilà, je pense que ce sont des choses que vous aviez un peu entendues, mais je voulais remettre tout ça en exact, parce que pour moi, vraiment, performance, solidarité, ce sont des mots qui vont ensemble. Et on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Certains vous disent, mais est-ce que c'est bien le moment, quand il y a la crise, de s'occuper des sujets de société ? Moi, j'ai envie de vous dire, quand la crise s'aggrave, c'est le moment où les inégalités s'aggravent, les discriminations s'aggravent, les violences s'aggravent. Et donc, tout ce qui peut aller dans le sens de la lutte contre les discriminations, du combat pour l'égalité des droits, est le bienvenu dans ces moments de crise a fortiori. Voilà, je vous remercie. Madame la ministre, bonjour. Je salue d'abord votre initiative et je vous en remercie grandement. J'ai une question plutôt sociétale que vous avez entendue suggérée à la fin de votre intervention. Et c'est une inquiétude que je porte ici, voire une peur, sur la loi sur le mariage dit pour tous. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je suis président de la Fédération des associations familiales catholiques sur le département. Et je me pose la question, pourquoi aller si vite sur ce sujet ? Sur le fond, j'entends bien aussi des préoccupations qui sont exprimées par les couples homosexuels qui souhaitent bien évidemment bénéficier d'une sécurité juridique. Faut-il pour autant toucher à l'institution du mariage, socle de notre société ? On ne mesure pas toutes les conséquences des effets de cette loi sur tous ces aspects du droit. Droits de la personne, filiation, droits successoraux et autres. Donc pourquoi aller si vite sans prendre le temps d'ouvrir un très large débat public ? Pourquoi pas des états généraux de la famille ? Voilà. Vous avez compris plutôt mon opposition à ce projet de loi. Et je vous remercie pour votre réponse. Merci pour la question. D'abord, il y a quand même une chose qui est souvent énoncée à propos de ce projet de loi qui est fausse et vraiment il faut se la sortir de la tête. C'est l'idée selon laquelle finalement ce projet de loi arriverait un petit peu du jour au lendemain sans débat. Je veux dire, en ce moment même, ont lieu des débats. En ce moment même, pour tous ceux que cela intéresse, les débats sont en plus publics puisqu'ils sont retransmis sur le site internet de l'Assemblée nationale, puisque c'est à l'Assemblée nationale que ces auditions se conduisent. Ces auditions, elles reçoivent des gens très divers, aussi bien des présidents d'associations que des autorités religieuses, que des sociologues, que des anthropologues, que des pédopsychiatres, que des associations familiales. Donc en réalité, pour tous ceux que le sujet intéresse et qui même veulent y contribuer, puisqu'il y a la possibilité de contribuer, c'est le moment ou jamais de le faire. Ça, c'est la première chose. Par ailleurs, je pense que, autant c'est un argument que parfois j'arrive à entendre venant de la société civile, comme vous venez de le faire, autant lorsque cet argument vient des responsables politiques, j'ai un peu plus de mal pour une raison très simple, c'est que ces dix dernières années, c'est une dizaine de propositions de loi qui ont été déposées à l'Assemblée nationale ou au Sénat sur cette question précise. Une dizaine. Et à chaque fois, qui ont donné lieu à débat. L'avis du gouvernement que je représente ici, mais qui est aussi mon avis, vraiment intrinsèquement, c'est qu'au fond, le projet de loi que nous proposons, quand vous le regardez bien, c'est-à-dire que vous enlevez toute la caricature, tous les amalgames, toutes les exagérations que vous regardez, que vous lisez, parce qu'il est aussi accessible, vous pouvez le lire, vous vous rendez compte que, un, il n'enlève rien à ceux qui peuvent déjà faire famille aujourd'hui, qui peuvent déjà faire couple, qui peuvent déjà faire mariage, qui peuvent déjà faire enfant, qui peuvent déjà faire famille. Il ne leur enlève rien. L'histoire de... On supprime les mots père et mère du code civil, c'est une absurdité, ça n'a jamais existé. On ne va pas remettre en cause je ne sais quel droit de ces familles-là. En revanche, la seule chose que ce projet de loi fait, c'est qu'il permet à d'autres qui désirent vivre la même chose, mener à bien un projet parental, être en sécurité avec leur moitié, quelle qu'elle soit, il permet à ces autres, qui jusqu'alors en étaient exclus, d'accéder à ces droits. Donc, j'allais dire, en quoi est-ce que tout cela porte préjudice à la cellule familiale telle que certains la connaissent déjà ? Rien, en rien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vraiment, moi, j'entends beaucoup parler de l'intérêt de l'enfant. Je crois que je suis tout aussi soucieuse de l'intérêt de l'enfant. Et pensez donc à tous ces enfants, quel que soit leur nombre, encore une fois, mais même s'il n'y en avait qu'un, on devrait y penser, tous ces enfants qui vivent d'ores et déjà dans des familles homoparentales. On a du recul sur ça. Et donc, on sait que les enfants élevés dans des familles homoparentales ne sont ni plus ni moins épanouis que les autres, que c'est la même chose, grosso modo, que ça dépend de l'affection que leur portent leurs parents, que ça dépend du cadre de vie, etc. En revanche, ce qu'on sait absolument, c'est que ces enfants-là souffrent d'une chose dont ne souffrent pas les autres, c'est de la stigmatisation sociale. Et on sait la somme de souffrance que ça représente pour eux de ne pas pouvoir dire à l'école qu'ils ont deux papas ou deux mamans alors que c'est la réalité de leur vie. La somme de souffrance que ça représente pour eux parce que ça arrive, ce sont des cas dramatiques, mais ça arrive lorsque le seul parent auquel ils sont légalement affiliés décède et que du coup, ils n'ont plus aucun lien juridique avec le deuxième. Enfin, vous n'avez pas envie qu'on résolve la vie de ces enfants-là aussi ? Je veux dire, si on s'intéresse à l'intérêt de l'enfant. Madame la ministre, bonjour. Je m'appelle Marie Lyottier, je suis en économie et sociale au lycée Mathias. Tout d'abord, je tiens à vous donner mon soutien par rapport au mariage homosexuel car je pense que, que ce soit au niveau des enfants ou au niveau de la famille, je pense que deux hommes ou deux femmes ensemble peuvent très bien élever un enfant que de ne pas accepter le mariage pour tous, ce serait tout simplement de remettre en cause l'égalité homme-femme. Pourquoi est-ce que deux hommes ou est-ce que deux femmes ne pourraient pas être capables tout simplement d'élever un enfant ? En gros, on remet en cause l'égalité homme-femme. Voilà. Ensuite, ma deuxième question... Ma deuxième question, c'est en parlant du droit pour tous. Je voulais savoir ce que l'État allait proposer, allait faire par rapport à la suppression du PEAD, donc le programme d'aide aux plus démunis qui doit être supprimé en fin 2013 et qui touchera 4 millions de personnes en France. Donc, je pense qu'ici, on mange tous à notre faim, qu'on ne pense pas forcément aux gens qui adore. Moi, en tant que lycéenne, je suis assez inquiète par rapport à mes études, par rapport à certaines choses, mais je suis aussi inquiète par rapport aux autres, aux personnes qui passent Noël dehors, aux personnes qui ne mangent pas à leur faim, aux personnes qui ne mangent même, voire pas du tout parfois, qui sont malheureusement en train de faire la manche et on passe à côté sans même les regarder. Donc, je voulais savoir ce que l'État allait faire par rapport à ça, par rapport à la suppression du PEAD. Voilà, merci. Merci donc à la jeune fille qui, au-delà du soutien apporté au mariage pour tous, a surtout parlé du PEAD. Ça, c'est hyper important et c'est bien qu'à votre âge, vous ayez conscience de ces choses-là. Bon, le PEAD, pour vous dire rapidement, vous savez, c'est un mécanisme européen de soutien aux associations caritatives qui représente plusieurs millions d'euros et qui est une grosse partie du budget de nombreuses associations. Donc, il est menacé, parce que, clairement, un certain nombre de pays ne veulent plus contribuer au financement de ce PEAD. La France, le président de la République l'a dit, le défendra mordicus. On a déjà commencé dans les négociations. Donc, pour la réponse, c'est celle-là. Mais je voulais juste rajouter un truc pour ceux d'entre vous, puisque vous êtes jeunes qui ne connaissent pas forcément l'histoire. Je sais qu'il y a des responsables associatifs ici, notamment des Restos du Coeur, qui pourront vous la raconter. Cette histoire du PEAD, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Elle donne envie de croire qu'on peut soulever des montagnes, parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est Coluche qui a fait adopter cette disposition. Coluche qui, en à peine 8 mois, 9 mois, a réussi à la fois à créer les Restos du Coeur, tout ça, on le sait, les enfoirés, etc., mais aussi à faire adopter, mais vous vous rendez compte, une disposition européenne qui a dû trouver l'adhésion de tous les pays européens de l'époque, qui s'engageait sur plusieurs millions d'euros, une disposition fiscale en France aussi qui existe en faveur de ces associations. Et je trouve qu'il y a un intérêt, au-delà du plaisir, à revivre quand même cette aventure de ce bonhomme qui, j'allais dire, avec son bâton de pèlerin, quelque part, est parti avec des valeurs, une idée fixe en tête, et qui a réussi à mobiliser autant de gens et à dégoter autant de choses. Et je pense que, si on y croit, et j'ai vraiment envie de conclure sur cette idée-là, il faut y croire, notamment quand on a votre âge, on peut soulever des montagnes.